Les femmes sont à l'honneur ce mois-ci avec l'opération Octobre Rose, une opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Aujourd'hui, une femme sur huit risque de développer cette maladie au cours de sa vie. Alors, pour la 19e année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein a mobilisé toutes ses troupes. Aujourd'hui, le personnel du centre hospitalier de Roubaix s'est transformé en marcheur d'Octobre Rose. Le nombre de nombreuses femmes sont parties de la maternité Paul-Gelay vers l'hôpital Victor-Provost, en passant par le centre Marc-Arthur-Glen. Là-bas, ils ont formé ensemble une chaîne humaine. Machar Gunissen les a suivis pour nous. C'est un acte de prévention, c'est vraiment comme de faire vérifier ses dents régulièrement. Ça doit passer dans quelque chose de naturel. C'est vraiment un acte de prévention qui peut éviter bien des drames. Je vais régulièrement, depuis 50 ans, faire le dépistage du cancer du sein. Je trouve que c'est très important parce que j'ai eu plusieurs cas proches et je ne voudrais pas être obligée de passer par là, ni pour moi, ni pour les miens. On espère que les gens seront sensibilisés, que ça fera tâche d'huile et que les personnes iront plus facilement se faire dépister et notamment faire une mammographie. Ça peut être un frein au dépistage, le fait d'avoir peur des traitements, d'avoir peur des conséquences et des effets secondaires des traitements, notamment la chimiothérapie qui peut entraîner une perte de cheveux. Parfois, les gens maigrissent, tout ça, ça leur fait peur.